C'est à vous. Donc ce soir je vous parle de relooking, de l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam. Ces images ont fait le tour de la toile depuis hier, le Super Ebony 2009. Jean-Rocco Amé en larmes qui tenait son prix devant les ruines de sa maison, située dans la commune de Portboué, précisément dans la cité Akissi-Delta à Anani. Une maison offerte par l'UNJCI lors de la soirée d'Ebony, nuit de la communication en 2009. Pourquoi cette maison et une trentaine d'autres ont été détruites ? C'est pour laisser place au prolongement de la voirie de l'autoroute de Grand Bassam, conformément à un décret qui a été pris en 2014 et qui déclarait que cette autoroute était d'utilité publique et donc une emprise de 100 mètres de part et d'autre de cette autoroute devait être faite. Donc là on est dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est une procédure qui permet à une personnalité publique, donc l'État ou des collectivités, de s'approprier d'autorité moyennant le paiement d'une indemnité des biens immobiliers privés afin de réaliser un projet d'utilité publique. Mais selon les concernés qui sont mis en demeure depuis 2016, il faut le rappeler, personne n'aurait parlé de dédommagement. Selon les sources que nous avons obtenues, la société Proxime Finance, qui est à l'origine de l'opération immobilière, affirme avoir introduit deux requêtes en Conseil d'État, une par les habitants et une par elles-mêmes suite à cette emprise. Le décret, lui, pris par le gouvernement, en tout cas, prévoit cette indemnisation pour les personnes concernées, donc locataires, propriétaires, détenteurs de droits coutumiers et ayant droit, au moment de l'exécution du projet comme publié par le journal officiel. Donc les habitants des zones concernées avaient été priés début février de fournir des pièces justificatives et autres documents qui avaient favorisé leur installation. En tout cas, l'affaire émeut. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion pour le moment, pour situer les responsabilités. Pourquoi les indemnités ne sont pas venues avant le déguerpissement ? Que vont faire ces personnes qui se retrouvent à la rue ? En tout cas, on devrait avoir des éclaircissements puisque le ministère en question, lui, a prévu de réagir aujourd'hui. Absolument. Merci Pierre pour cet update. Merci.